Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce vendredi 3 avril 2020. Donc merci à tous pour ceux qui sont présents sur le live, sur le direct, sur le chat. Je vous rappelle les amis que je vous donne rendez-vous tous les jours du dimanche au vendredi à 18h heure de Paris. Si vous souhaitez visuer la quotidienne en live et pouvoir échanger avec la communauté, alors cette vidéo est enregistrée au préalable, bien évidemment. Mais moi je suis présente sur le chat, si vous voulez échanger, poser vos questions, je suis disponible. Donc on y va les amis pour cette guidance du vendredi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Que vous prenez soin de vous et que tout se passe bien chez vous. Alors vendredi, veille du week-end. Voyons voir quelles sont les énergies pour la window family. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Et l'énergie qui domine la journée. Ouh, le garçon au chameau. J'aime bien cette carte. C'est une jolie carte, le garçon au chameau. Ça nous parle de projets qui sont dans leur prémisse, au commencement. Vous voyez, ça nous parle de jeunesse, de choses qui sont en croissance, de choses qui sont en train de grandir. Et ce que j'aime dans cette carte, vous voyez, c'est qu'il y a une forme de détente, de plaisir à prendre dans ce qu'on entreprend, de passion, de légèreté. Oui, on a ici un jeune garçon qui joue de sa flûte, assis sur son chameau, qui sait que les choses prennent du temps, mais il avance pas à pas, petit à petit. OK ? Donc, voilà. Bien sûr, quand on a un jeune enfant comme ça, ça peut nous parler d'avoir besoin d'aide pour apprendre quelque chose, besoin d'aide en conseil, en soutien. Mais j'ai ici une personne qui se sent libre, légère, joyeuse, avec beaucoup d'envie, vous voyez. Donc, j'aime beaucoup la carte du garçon au chameau, parce qu'on sait que les choses se construisent petit à petit, on respecte les étapes, on ne sait pas exactement à quoi ressemblera la finalité, mais on se lance avec toute l'insouciance et toute la joie et l'énergie qu'on peut avoir quand on est jeune, en fait. Donc, ça nous parle de projets qui en sont à ces commencements, à ces idées qui se transforment en projets. On met les choses en place, petit à petit. Donc, voilà. Et ça nous parle d'inspiration aussi, quand on voit cet enfant jouer de sa flûte. On sent qu'il y a de l'inspiration, il y a de la création, il y a des couleurs vives dessus. C'est vraiment une carte gaie, joyeuse. Alors, on y va avec le tarot. C'est un 33, c'est un 6. 6. 6. Non. Alors. À l'instant, la window est en pleine réflexion. Ah, c'est l'amour au le 6, bien évidemment. Ah, ouais. Alors. Oups là, j'en ai perdu. Allez, on y va les amis. Pour le tarot, pour la coupe, nous avons le 5 de bâton et le 2 de denier. Donc, des personnes qui ont les nerfs à vivre peut-être, sous tension, des conflits en soi, autour de soi. Ce qui peut poser, ce qui peut être sujet à conflit, en fait, c'est une indécision, un déséquilibre actuel, peut-être financier, peut-être matériel. Peut-être des projets que vous réfléchissez à mettre en place, justement. Et c'est peut-être ralenti. Il y a peut-être une recherche, une étude à faire dessus. Mais on voit que vous pouvez être retenu par des gens qui vous empêchent d'eux. Mais, oh, bon, ça va. Ça va. On vous voit faire la balance. On vous voit prendre des décisions. On vous voit prendre des décisions. Être en paix avec vos décisions. Donc, je vois vraiment des conflits qui prennent fin. Un retour à l'équilibre intérieur pour certains d'entre vous, après avoir vraiment tourné en boucle des pensées ou des envies ou comme ça, sans trouver d'issue. Vous êtes beaucoup pris la tête. Ici, on prend des décisions. On tranche. On équilibre les choses. On retrouve une sérénité, une paix ou comme ça. Il y a cette envie d'aller vers le bonheur, vers la réussite. Il y a encore des hésitations qui se posent ici. Une forme de choix à faire, une forme d'indécision, une forme d'incertitude, de doute qui peuvent se présenter, à savoir quelle route prendre, qu'est-ce qui vous va le mieux. Donc, avoir cela parce qu'on a la justice pas loin. Donc, je ne m'en fais pas trop par rapport aux indécisions. Le 4 de bâton, le 8 de coupe et le 3 de denier. Je vais tout retourner. Bon, on a effectivement une forme de régression entre le 5 de bâton et le 4 de bâton. Ce qui se passe ici, c'est des conflits qu'on peut avoir par rapport à l'équilibre familial. La 4 de bâton, c'est le foyer, c'est l'harmonie au foyer, l'harmonie en soi, autour de soi. En général, c'est une carte de célébration, c'est une carte de bonheur, de joie par rapport au foyer. Ça peut concerner aussi le travail, vu qu'on est sur du bâton, une forme de réussite, d'accomplissement, de trouver son équilibre au travail. Après une période de conflit ou comme ça, il peut y avoir un retour à la paix. On voit au niveau des émotions aussi que ça s'apaise. Il y a cette forme d'aller de l'avant, même si certains points sont encore incertains. Avec le garçon au chamon, on est guidé pour aller de l'avant, on est guidé pour se libérer d'un poids émotionnel, d'une charge émotionnelle. Même si c'est cyclique, même si c'est suite à une simple dispute ou comme ça, on voit qu'on s'en libère, qu'on est à l'écoute de soi, à l'écoute de son intuition. Et que ça nous guide à se relever de tout ça, à se décharger d'un poids émotionnel pour aller de l'avant. Donc je pense vraiment qu'il y a cette envie d'aller de l'avant, même si, vous voyez, il peut y avoir des conflits récemment dans votre foyer, des doutes, des incertitudes ou comme ça, qui ont déséquilibré le foyer. Mais on voit que vous déchargez la partie émotionnelle pour retourner sur cette stabilité, cet équilibre. Ce qu'il y a, c'est que pour certains d'entre vous, on vous voit vraiment à travailler, on est sur la coupe et le bâton. Donc on vous voit beaucoup dans la communication, que ce soit sur l'émotionnel ou le professionnel. On vous voit beaucoup sur la communication, sur une forme de pédagogie, une forme de, comment dire, de bienveillance, bien évidemment, de transmission aussi. Il y a cette envie de partager, cette envie d'être en contact, de communiquer, ok, pour mettre des projets en place. Mais on recherche vraiment une stabilité. Le challenge aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui durent depuis un certain temps, sur lesquelles vous travaillez depuis un certain temps. Donc il peut y avoir une forme d'impatience qui se fait ressentir ou d'agacement en fait, parce que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs en ce moment. Il peut y avoir des choses qui prennent plus de temps que prévu. Donc c'est un petit peu votre challenge aujourd'hui de gérer une lenteur dans des projets, mais de garder votre persévérance, votre côté méthodique, votre minutie, à bien étudier les détails, à bien peaufiner vos projets pour les mener à prospérité. Votre force, c'est d'arriver à surmonter certains challenges, à aller de l'avant, à passer les étapes après étapes, à rebondir, à finir des cycles pour en démarrer de nouveau. Donc il y a une forme de prise de risque d'oser écrire une nouvelle page, oser entrer dans un nouveau cycle, oser démarrer un nouveau projet, oser prendre un virage dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, affective, financière ou comme ça. On voit des personnes qui savent jongler avec les instants de la vie en fait, les difficultés de la vie. On vous voit tourner une page ici, c'est la carte, la route fortune, c'est tourner une page. Mais c'est aussi un coup de chance, c'est aussi une opportunité qui se présente pour vous permettre de passer à autre chose dans votre vie. Il peut y avoir ici des contacts qui vous permettent d'enclencher un nouveau projet, de vraiment prendre un virage dans votre vie, de passer à autre chose. J'ai une situation qui peut être financière ou matérielle ou dans le commerce ou un petit peu dans le travail, dans les activités comme ça. Une proposition, des échanges, des négociations qui sont en cours, qui vous permettent d'enclencher quelque chose de nouveau dans votre vie, qui apporte un nouvel équilibre, qui apporte une nouvelle stabilité, j'ai envie de vous dire, et qui vous permet de vous décharger d'une surcharge peut-être de travail ou émotionnelle ou comme ça. Il y a quelque chose qui vient quand même un petit peu vous libérer en tournant cette page, vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie et ça vous allège. Vous avez la carte du jugement qui est la renaissance, qui est la libération, qui est la révélation. On a vraiment des réponses, on y voit plus clair, on peut recevoir une aide extérieure ici. Il peut s'agir de l'annonce d'un nouveau événement. Il peut s'agir également de nouvelles qui viennent du passé par exemple. Une personne que vous avez attendu longtemps, ou vous aviez tourné le dos, vous aviez pris un autre chemin, pris des résolutions comme ça, mais on a ici des messages qui peuvent arriver, venir un petit peu vous chambouler, mais on voit que ça se rééquilibre quand même. Ça peut nous parler de seconde chance ici. D'un nouveau cycle de vie, il peut y avoir une opportunité qui se représente. Des personnes que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes toujours en communication. Là, je vois plus du commerce, du professionnel, ou des choses comme ça. Ok ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc ici, il peut y avoir des nouvelles qui vont être célébrées au sein du foyer. Ok ? Quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps, qui vous permet de passer un cap. Donc, voilà les amis, pour le tarot, je vais passer au petit le normand. J'espère que ça vous apporte des messages. C'est une belle carte, le jugement. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je crois en la seconde chance. Je crois au fait qu'on puisse prendre des risques, se tromper, essayer, et être fier de soi, d'avoir accompli quelque chose, d'en avoir retiré un enseignement, et de poursuivre sa vie en gardant confiance en soi. Parce que ce n'est pas trop la mentalité en France. Même professionnellement, quand on essaye quelque chose, qu'on demande de l'argent aux banques, on se plante une fois, les banques ne sont plus sur nous. Dans d'autres pays, ça va être différent. Bref, anyway, on y va sur le petit le normand. Pour ce vendredi 3 avril, les amis. On a la croix et le renard. On a la croix et le renard. Ce n'est pas super augure. La croix et le renard. La croix peut nous parler d'une période difficile, d'une période compliquée. OK. C'est aussi la dernière carte du petit le normand. Donc, ça peut nous parler d'une fin de cycle. Mais le renard nous parle de ruse, en fait. J'ai ici des personnes qui peuvent avoir envie d'en terminer avec une situation, mais qui sont obligées d'être rusées, en fait, par rapport à cette situation. Il peut y avoir des personnes qui portent un masque pour pouvoir avancer et se défaire en terminer avec une situation qui peut être compliquée, difficile, douloureuse. OK. OK. Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées qui doivent être révélées. Là, vraiment, on a le livre et la croix qui nous rappellent fortement le message du jugement, comme des révélations. Il peut vraiment y avoir des messages ici, des signes. Quelque chose que vous apprenez qui peut venir vous libérer d'un poids, d'une croix que vous portez. Là, on voit beaucoup de prudence. C'est sur le sentimental. Sur les valeurs, sur la famille, sur votre stabilité. Ça peut représenter le travail aussi. Des amours au travail. Qui prennent une fin. Qui prennent fin. Qui sont une complexité parce que c'est au travail. Alors, nous avons l'engagement en plein centre qui vient nous parler de, bon, on l'a eu récemment aussi, qui vient nous parler d'accord, qui vient nous parler de signature, qui vient nous parler de concrétisation de projet ici. OK. Donc, ça nous parle à nouveau d'un carrefour de vie, de choix à faire, de la croisée des chemins un petit peu. Ça nous parle qu'il y a une opportunité qui se présente, qui est là comme un cadeau, comme un bonheur. Comme, c'est une belle carte le bouquet. C'est une belle carte le bouquet. Si on a le soleil derrière, on est au top. Le bouquet, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Ça va vraiment avec le jugement. Je pense que le jugement a un message fort aujourd'hui. Ici, on est sur peut-être de l'émotionnel par rapport au foyer ou du financier par rapport au foyer. Je vois plusieurs personnes ici qui sont pour parler, pour concrétiser un projet qui amène de la joie, qui amène un équilibre de vie, qui amène de la joie. Et il y a des décisions à prendre pour conclure un engagement, en fait, pour décider par rapport à un... Ah, ben, le voilà, le soleil. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, elle est contente, la window. Elle est trop contente. OK, ça me paraît un peu plus droit. Pardon. C'est joli. C'est un joli tirage. Franchement, on n'a pas de moche carte à part la fin de ce cycle. Voilà, quand on y voit clair, on a les réponses dont on avait besoin. On a clairement des réponses. Là, c'est illuminé. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. Là, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai des très bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous mettent face à votre destin et qui sont une proposition pour vous sentir bien, pour vous sentir à votre place, qui correspond à vos valeurs. Qui sont une promesse aussi d'équilibre de vie. Il y a quelque chose de sain ici, d'équilibré, de sain, une bouffée d'oxygène. Ici, c'est vraiment des nouvelles qui vous parviennent. Ou une personne qui est susceptible de venir à votre rencontre. Là, vu le contexte, ça va plus être par la communication, les coups de téléphone, les e-mails, les réseaux sociaux, comme ça. Mais on voit ici des nouvelles qui arrivent comme une bouffée d'oxygène. Et il y a une proposition derrière ces nouvelles. Il y a vraiment une proposition. Donc ici, on voit bien l'argent, l'engagement et le foyer ou le fort intérieur. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui vous équilibre, qui vous oxygène, qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait revibrer. Il y a cette gaieté. On retrouve un peu le garçon au chameau ici. Il y a de l'envie, il y a de la passion. C'est un joli tirage. Je suis très contente. Je suis très contente. Je vous parlais, le bouquet, si on a le soleil en plus, on est au top, le voilà, le soleil. Et en plus, pour couronner tout, on a l'amour. On a le feu, la passion. Ouais, c'est beau. C'est vraiment très, très beau. Ici, il y a une belle proposition qui se présente. Il peut y avoir un accord financier qui stabilise vraiment le foyer, les amours. On peut vraiment avoir ici au foyer un amour entre deux personnes qui se solidifient. On s'engage concrètement. On va vers un bonheur. On va vers la réussite. Le soleil, c'est le soleil et le bouquet. Et puis l'amour, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. On s'ouvre à l'amour. On s'épanouit dans l'amour. Quels que soient vos projets, que ce soit professionnel, au niveau de votre foyer, de votre bien-être. C'est sain. C'est sain. C'est stable. C'est financièrement, je vois quelque chose. Ça peut aussi être une proposition qui vous apporte plus d'indépendance, plus de liberté. Vous voyez ? Et là, c'est un vrai cadeau. C'est beau. C'est ensoleillé. C'est épanouissant. C'est gai. Ça vous rend positif ou positive. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. On peut avoir des nouvelles d'amour. Bien évidemment. Regardez ça. Nouvelle, engagement, amour. Qu'est-ce que vous comprenez par la demande à engagement et proposition, cadeau. Bien sûr que là, on a une proposition d'engagement concrète vers le foyer, l'équilibre au foyer, l'équilibre dans les émotions. On est heureux, on est gai. C'est un tirage qui est absolument magnifique. Faites votre capture d'écran. On va passer au 77, les amis. Voilà. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous allez toujours bien sur le chat. Et on poursuit, les amis, avec le 77 pour ce vendredi 3 avril. C'était trop beau. Ah, ça fait du bien, les tirages comme ça. Ah, puis sur l'amour, là, c'est... C'est pas mal. Il y a de l'ouverture, là. Et quand je vous parle d'amour, ça peut vraiment être des activités qui vous passionnent. Ça peut vraiment être des échanges, la communication, des amis. Mais soleil, bouquet, amour, c'est magnifique. C'est des belles énergies. Très, très belles énergies. Alors, on a ici l'entreprenariat et les échanges. Donc ici, on a bien des discussions par rapport à des projets, par rapport à se mettre en action, par rapport à des projets. Il y a des échanges concrets ici pour matérialiser les choses, OK ? Donc, on s'est posé beaucoup de questions, mais vous voyez, les questions qu'on se pose, on ose en parler, on ose échanger pour trouver des solutions, trouver des réponses et se mettre en action, pouvoir aller de l'avant par rapport à ces projets qu'on a envie de mettre en place. Alors, à nouveau, la célébration, la mise en pause momentanée, mais la clé, la solution est là. On a la femme, on a une opportunité et un chemin qui s'ouvre à nous. On a le manque, le soleil, l'été, le temps et l'amour. Ouh ! Le triomphe. Ouh ! C'est bon, ça ! C'est très, très bon, ça ! On y va, les amis ! Très joli tirage aussi, parce que je vous dis clairement, sur mon diamant, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une interruption momentanée, une coupure, une distance, une interruption de communication, des choses qui ne sont pas dites, que ce n'est pas le moment de les dire ou comme ça. J'ai un état de manque, j'ai un état de manque qui dure depuis un certain temps et qui est amené à durer encore un petit peu. Avec la carte de la femme, bien évidemment, ça va me parler d'un manque au niveau des émotions, au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur comme ça. Et on vous dit que c'est une question de temps ici, qu'il faut rester patient parce que c'est une question de temps. En plein centre, on vous dit qu'il y a une ouverture favorable pour vous qui arrive. Et regardez quelle ouverture ! C'est la carte du triomphe, les amis ! Le triomphe, c'est la reconnaissance, c'est l'ouverture, c'est la communication, c'est la joie, c'est la célébration, c'est une énergie magnifique à venir. Magnifique ! Alors, il y a bien des choses qui vont être célébrées. Ici, on va trouver une solution. C'est vraiment une question de temps, on va trouver une solution. Il y a des choses qui vont être amenées à célébrer, à voir du monde, peut-être à travers votre réseau. Quand le moment sera venu, et là, on nous dit bien que c'est une question de temps et que ça arrive d'ici les très beaux jours, d'ici l'été. Pour moi, c'est vraiment, on est quoi, avril, mai, ouais. Pour moi, c'est mai-juin, mai-juin. Mais après le temps, vous savez, ça va dépendre des énergies de chacun. Comment vous vibrez vos énergies ou comme ça, ça peut être un peu avant, un peu après. Mais d'ici, moi, je vois pas mal de choses arriver en juin pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, les beaux jours reviennent, ça se célèbre et il y a vraiment l'amour qui est là. L'amour réciproque, l'amour vrai. On a vraiment, peut-être pour certains d'entre vous, une période comme ça où on est en manque d'inspiration, on est en manque de quelque chose qui nous fait vibrer, de se lancer dans quelque chose. Il y a un vide au niveau émotionnel ou au niveau des envies. Il se passe rien, on se pose des questions, on comprend pas. Mais comme vous l'avez vu dans la coupe, il y a cette possibilité, grâce à la communication, grâce aux échanges, grâce au partage qu'on a eu aussi dans le 3 de denier sur le tarot, d'avoir de nouvelles idées, de se lancer dans quelque chose de nouveau ou de reprendre un ancien projet que vous aviez depuis un certain temps. Parce qu'en challenge, on avait aussi le 8 de denier. Donc il peut y avoir des projets comme ça que vous avez mis en pause depuis un certain temps. Et ça vous manque en fait de ne pas avoir pu les réaliser ou d'avoir dû les mettre de côté. Ça peut vous revenir en mémoire. Quoi qu'il en soit, ici, on a la carte de la célébration, la clé, la clé du succès, la clé du bonheur, la clé de la réussite, la clé qui apporte des solutions, qui ouvre des portes. Ici, on a bien cette opportunité, ce chemin qui s'ouvre. Donc voilà, il y a beaucoup d'amour et de chaleur à venir sur ce tirage-là. On va vers de l'ouverture, de la joie. Et puis il y a une compréhension aussi par rapport à des liens. Vous voyez, quand on est dans le monde, dans l'attachement ou comme ça, il y a une compréhension qui se fait, qui nous permet de se libérer de liens pour aller vers quelque chose de plus pur, de plus ensoleillé, de plus positif, de plus libérateur. Avec la carte du triomphe, on est complètement ouvert, joyeux et comme ça. Nice, very nice. Ok, on y va les amis pour le sentimental. Alors, on démarre avec l'améthyste. Demain soir, vendredi, pour le tirage des énergies du week-end, je ferai un peu plus de sentimental. J'utiliserai l'oracle des anges de l'amour puisque vous me l'avez demandé. J'utiliserai l'améthyste. Puis, on verra si on a le temps pour faire aussi un peu de tarot. Et il se peut que, sur le général, comme je retire, enfin, comme c'est le week-end, j'en retire, je retire un jeu. On verra. On verra, les amis. J'ai vu sur l'améthyste Love, il y a différentes éditions. Et j'ai vu, il y a des jeux qui ont plus de cartes, j'ai l'impression, que le mien. Mais bon, je suppose que tout ça, ça a raison d'être. Et que mon jeu doit être ainsi. Ah, la carte préférée de la Window Family. Une personne bloquée qui porte des masques, qui ne dit pas tout, qui cache les choses, qui se ment à elle-même, qui est dans le déni et comme ça. Depuis cet hiver, une situation qui est bloquée. On adore. Oh, on adore. La carte préférée. Et là, voilà. C'est un truc de dingue. OK. J'ai une personne qui se cache sous les traits d'un ami, d'une amie, mais qui éprouve quelque chose de certainement plus fort que de l'amitié. Mais qui est dans une situation qui l'empêche, en fait, d'aller au-delà du lien d'amitié avec vous. OK. On voit une personne qui est confrontée à ses propres choix de vie, à sa propre situation. Alors, on va voir ça. On va se concentrer déjà sur vous, vous, vous. Votre état à vous et là où vous allez sentimentalement. Vous, on vous voit penser à quelqu'un. Pour certains d'entre vous, on vous voit penser à quelqu'un. On vous voit être dans une situation de non-communication avec quelqu'un ou en tout cas, vous n'arrivez pas à vraiment vous dire les choses telles que vous aimeriez qu'elles soient dites. OK. Une personne que vous connaissez déjà, bien évidemment. On vous voit avoir des flashbacks par rapport à ce que vous avez pu vivre avec cette personne. avoir le sentiment que cette personne est sacrée pour vous, que votre relation est protégée ou comme ça. On vous sent dans l'attente de recevoir des nouvelles, dans l'espoir de recevoir des nouvelles, dans les prières de, s'il vous plaît, faites qu'il ou elle me recontacte, m'envoie des nouvelles, m'envoie un message. J'aimerais tellement entendre parler de lui ou d'elle ou comme ça. Mais la sagesse, le bon raisonnement fait que vous résistez un petit peu à cette situation qui est plus ou moins instable. Vous comprenez que chaque chose en son temps. Souvenez-vous du garçon au chameau. Il y a à nouveau cette notion d'âme sœur, mais on voit que ça reste bloqué. Vous voyez, on voit qu'on en parlait hier. Parfois, la notion d'âme sœur nous amène à faire un travail sur nous. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de réflexions par rapport à ça. Ceci étant, pour en venir à une situation plus globale, si vous attendez des nouvelles d'une personne, il se peut effectivement que vous en receviez, que cette personne soit pleine de belles intentions, pleine de paroles, mais qu'à l'heure actuelle, elle ne puisse rien vous donner de concret, rien apporter de concret et que suite à cet échange, elle reprenne ses distances, elle retombe dans sa solitude ou comme ça et que vous vous retrouviez à nouveau face à un mur ici. Ok ? Donc, j'ai quand même une personne qui pense à vous, qui ne vous oublie pas, qui a certainement un lien particulier, qui ressent un lien particulier à votre égard, mais qui reste sur ses positions de non-dialogue, de « je n'arrive pas à dire les choses, je n'arrive pas à m'engager » et comme ça. Ok ? Donc, on va poursuivre avec le tarot. Parce qu'ici, j'ai vraiment une personne du passé qui revient. Si c'est votre cas et que vous attendez des nouvelles d'une personne, oui, il se peut que vous en receviez, mais on ne voit pas les choses avancer sur la ligne du bas, on voit que ça reste bloqué et que vous, vous restez avec cet espoir que ce lien demeure, perdure et que cette personne un peu revienne. Pour nos amis célibataires, toujours pas de message. La tristesse, la trahison. Ouais, en plus, elle était à l'envers. Le truc, c'est que j'en ai certains qui, par contre, qui sont prêts à accepter énormément par amour. Vous voyez ? Qui sont prêts à subir énormément. Il faut faire attention ici à se protéger, par contre. Parce que... J'ai l'épée retournée. Du coup, je n'ai pas l'effet escompté. J'ai vraiment l'effet de... Vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme si... Ça va vous tomber dessus. Vous vous attendez à chaque instant à souffrir un peu plus. En fait, certains d'entre vous savent qu'ils sont dans une relation, dans un lien avec une personne, mais que ça ne les épanouit pas. En fait, ça les rend tristes et malheureux. Il y a des choses qui sont violentes, qui piquent, qui sont blessantes. Donc ça, ce n'est pas trop, trop cool. Mais je n'aime pas trop, trop bien ça sur la window. J'ai vraiment une personne qui ne parle pas, là. Et c'est blessant. Ensuite. Ouais. Donc sur la sagesse, on a bien le cadre d'épées. J'ai énormément d'épées. On est sur le mental, on est sur l'égo, sur une personne têtue, sur une personne qui est dans le silence, sur une personne qui ne bouge pas, qui ne fait rien, qui est dans la réflexion. J'ai une personne qui recherche un équilibre intérieur. Ok. C'est tranchant aujourd'hui. C'est extrêmement tranchant. J'ai une personne qui se détache complètement de cette notion d'âme-sœur, en fait. Qui se détache complètement d'un lien, qui se détache complètement des émotions, en fait. J'ai une personne qui est complètement sur le mental, qui peut être très blessante. Et là, on voit effectivement la blessure. Donc j'ai une personne qui peut se rendre compte ici qu'elle est dans une relation dans laquelle elle est engagée. Dans laquelle elle est engagée, mais qui a énormément de souffrance dans cette histoire. Je vois des personnes souffrir. Je vois des personnes qui n'arrivent pas à prendre une décision, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Qui sont dans la réflexion, qui peuvent se sentir bloquées aujourd'hui, mais qui ne font rien pour faire avancer les choses. Mais par contre, qui sont complètement détachées émotionnellement. Qui n'expriment plus rien émotionnellement. On n'est plus que sur le mental. On est tranchant, on est piquant. Là, j'ai une histoire où il n'y a quasiment plus de sentiments, en fait. On n'est pas du tout sur les sentiments. Ok. J'ai une personne qui veut démarrer quelque chose de nouveau. Ouais. J'ai une personne qui a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus léger, plus libérateur. Ok. Là, j'ai vraiment une personne qui a besoin de retrouver de la sérénité, qui a besoin de retrouver un équilibre de vie ou comme ça. On a à nouveau la papesse. J'ai une distance par rapport à un lien amoureux, par rapport à une relation de couple ici. J'ai une personne qui coupe le cavalier d'épée. Il coupe de manière brutale, de manière soudaine. Là, on coupe vraiment au niveau du cœur des sentiments. Intérieurement, ça réfléchit énormément. Comment prendre cette nouvelle route ? Comment prendre un nouveau départ sentimental ? Ici, on a envie de passer à autre chose. Ici, on a clairement envie de passer à autre chose. On a tout en sa possession pour pouvoir avancer, aller vers quelque chose de nouveau. On va avoir le dynamisme pour le faire. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin de le faire en toute sagesse, en toute sérénité, de se sentir guidé. Il y a cette notion de purification qui me revient, cette notion de se ressourcer, de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de son intuition. Il y a comme s'il y avait une hésitation. On sait ce qu'on veut au fond de soi, mais on n'arrive pas à se lancer. On reste bloqué sur ces liens du passé, sur cette histoire du passé, sur cet engagement du passé. Bien que le mental a tranché, il a décidé que ce ne serait pas cette histoire-là, ce ne serait pas ce couple-là. Il faudra aller de l'avant, il faudra avancer. Mais comment faire ? Comment faire ? J'ai une séparation affective, j'ai le couple. J'ai vraiment le couple. Vous voyez là, j'ai âme, sœur, cavalier d'épée et deux de coupe. Et le cavalier entre les deux qui vient vraiment briser ce lien. Et là, c'est pareil, j'ai la mort entre le roi et la reine. Ils ne regardent même pas dans la même direction les deux. Ils vont chacun vers leur route à eux, opposés. Donc moi, j'ai un nouveau départ qui s'amorce. J'ai une forme de séparation, une forme de rupture. Clairement, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui va être extrêmement blessant. Donc voyez ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle là-dedans. Prenez les messages qui vous correspondent. Et puis on verra la suite demain. Ok ? Alors, le moment présent, la loi de l'attraction. Ai-je besoin de préciser ce que ces cartes ont à nous dire ? Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, c'est une invitation à vous recentrer sur vous. À vous recentrer sur aujourd'hui, en fait. La loi de l'attraction, c'est d'être à l'écoute de vous-même pour voir sur quelles vibrations vous vous concentrez, sur quelles pensées vous vous concentrez, de manière à réaliser que plus vous allez vous concentrer là-dessus, focaliser votre énergie là-dessus, plus vous allez attirer ces événements, qu'ils soient dans le positif ou dans le négatif. Donc, il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. C'est juste une notion d'équilibrer le jour et la nuit et tout ira bien dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Entre l'obscurité et ce qui est lumineux. On ne vous demande pas d'être à fond dans l'affirmatif et de ne penser que positif. Comme ça, ce n'est pas humain. Et de toute façon, ça ne correspond pas à la loi de l'univers en soi. Donc, voilà. La loi de l'attraction vous attira à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez, la puissance de cette force. Donc, voilà l'invitation. On nous parle de manipulation ici. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus dominer par elles, manipuler par elles. Ok ? Donc là, on peut aussi voir des personnes autour de vous qui auraient pu être manipulatrices ou comme ça. Et une dernière, on nous dit restez debout les amis. Que tous vos efforts vont payer pour vous amener vers la nouveauté. Et la nouveauté, vous l'avez avec le magicien et le fou qui sont prêts à prendre un nouveau départ, qui savent comment le faire. Donc, restez debout, restez confiants. Gardez l'insouciance de votre enfant intérieur qui va avancer dans la vie. Heureux, gai. Ok ? N'hésitez pas à lui rendre visite. À le câliner, cet enfant intérieur, parce qu'il a besoin d'amour. Donc, restez debout les amis. Force et courage à vous. Ok ? Surtout pour les épreuves au niveau du mental, de la manipulation pour certains d'entre vous. Et puis, pour le reste du jour, on a eu des très très belles cartes. Donc, je ne m'en fais pas pour vous. Voilà, les amis, pour les énergies de ce vendredi 3 avril. J'espère que ça vous a plu et que ça vous apporte des messages. Sinon, n'hésitez pas à aller voir la guidance d'hier qui résonne encore aujourd'hui. Vous avez également le tirage des énergies de la semaine avec deux choix de guidance. Donc, voilà. Moi, je vous dis un grand merci à tous de votre présence. Que ce soit sur le live, en direct, sur le chat ou tout simplement de votre fidélité, de votre soutien à la chaîne. Merci du fond du cœur, les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne. De cliquer sur la cloche également et d'activer l'onglet tout pour être averti lorsque les vidéos sont mises en ligne. Moi, je vous dis excellent vendredi à tous. Prenez soin de vous. Merci à tous de votre présence sur le chat. Je vous embrasse. Je vous dis à très, très bientôt. Bonne soirée à vous. Et pour la Window Family, prenez soin de vous. Bon vendredi. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci.